Trois cercles, avec un rayon de respectivement 5 cm, 3 cm et 2 cm, sont tangents 2 à 2. Détermine l'air de la surface intérieure grisée délimitée par les trois cercles. Nous cherchons donc l'air de cette surface grisée. Pour calculer cet air, nous allons d'abord calculer l'air de ce triangle magenta, dont les trois sommets sont les centres des trois cercles. Et de cet air, nous allons soustraire l'air de ce secteur de cercle bleu, l'air de ce secteur de cercle vert et l'air de ce secteur de cercle brun. Donc, pour trouver l'air de la surface grisée, nous allons calculer l'air du triangle magenta, moins l'air du secteur bleu, moins l'air du secteur vert, moins l'air du secteur brun. Commençons par le calcul de l'air du triangle magenta. Pour calculer cet air, on utilise par exemple la longueur de ce côté qui vaut 8. La longueur de ce côté qui vaut 7, puisque c'est rayon 5 plus rayon 2, ainsi que cet angle. L'air de ce triangle magenta se calcule donc par exemple par 8 fois 7 fois le sinus de alpha divisé par 2. Donc, pour déterminer l'air, nous avons besoin du sinus de cet angle alpha. Nous allons d'abord calculer le cosinus de alpha et ce, au moyen de la loi des cosinus dans le triangle magenta, loi des cosinus qui dit que ce côté 5 au carré est égal à ce côté 8 au carré plus ce côté 7 au carré, moins 2 fois ce côté 8 fois ce côté 7 fois le cosinus de l'angle alpha qui est formé par ces deux côtés, donc comme ceci. Et cette égalité mène de suite vers cosinus de alpha est égal à 11 quatorzième. Puisque l'angle alpha est un angle aigu, par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous trouvons que le sinus de alpha est égal à plus la racine carrée de 1 moins le cosinus de alpha au carré. Donc le sinus de alpha est égal à 5 fois la racine carrée de 3 divisé par 14. Ainsi, là, nous pouvons remplacer le sinus de alpha par cette fraction, et ainsi nous trouvons que l'air du triangle magenta est égal à ce nombre qu'on peut encore simplifier. L'air du triangle magenta vaut donc 10 racine carrée de 3 centimètres au carré. Calculons maintenant l'air de ce secteur de cercle bleu. Pour calculer cet air, nous aurons besoin de cet angle au centre alpha. Nous nous souvenons, pour calculer l'air d'un secteur de cercle de rayon R et d'angle au centre alpha exprimé en radian, il suffit de calculer cet angle alpha exprimé en radian fois le carré du rayon divisé par 2. Donc ici, l'air du secteur bleu vaut cet angle alpha fois ce rayon 5 au carré divisé par 2. Nous devons maintenant déterminer l'amplitude de cet angle alpha exprimé en radian. Mais nous venons justement de voir que le cosinus de cet angle alpha vaut 11 divisé par 14. Et par conséquent, cet angle alpha, c'est l'arc cosinus de 11 divisé par 14. Et c'est ainsi que nous trouvons comme air du secteur de cercle bleu Pour calculer l'air de ce secteur de cercle vert, nous aurons besoin de l'amplitude de cet angle au centre beta. Par cette formule, nous savons donc que l'amplitude du secteur de cercle vert est égale à cet angle au centre exprimé en radian fois le carré du rayon 3 divisé par 2. Nous devons maintenant déterminer la valeur de beta. Pour cela, nous appliquons la loi des cosinus dans le triangle magenta, loi des cosinus, qui dit que ce côté 7 au carré est égal à ce côté 8 au carré plus ce côté 5 au carré moins 2 fois ce côté 8 fois ce côté 5 fois le cosinus de l'angle beta. Donc comme ceci. Et cette équation mène de suite vers cosinus de beta est égal à 1 demi. Et comme l'angle beta est un angle aigu, nous pouvons en déduire que beta vaut exactement pi tiers. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le beta par pi tiers et ainsi nous trouvons que l'air A2 est égal à ce produit qui donne 3 pi demi. Et par conséquent, l'air du secteur de cercle vert vaut à peu près 4,71239 centimètres au carré. Pour calculer l'air de ce secteur de cercle brun, nous aurons besoin de l'amplitude de cet angle au centre gamma exprimé en radian. Et ainsi, nous pourrons appliquer cette formule-là qui dit que l'air du secteur de cercle brun est égal à cet angle gamma exprimé en radian fois le rayon 2 au carré divisé par 2. Pour déterminer gamma, nous pouvons utiliser la propriété que la somme des trois angles intérieurs au triangle magenta vaut pi radian, puisque nous connaissons déjà l'amplitude de l'angle alpha ainsi que l'amplitude de l'angle beta. Ainsi, nous trouvons que gamma vaut pi moins arcos de 11 quatorzième moins pi tiers. Et la calculette nous livre cette valeur approximative de gamma, 1,42745 radian. Maintenant, nous pouvons utiliser cette valeur dans cette formule et ainsi nous trouvons que l'air du secteur de cercle brun vaut à peu près ce produit-là qui vaut à peu près 2,85490 centimètres au carré. Finalement, dans ce calcul, nous pouvons remplacer ces grandeurs par les valeurs trouvées et ainsi nous trouvons que l'air demandé, c'est-à-dire l'air de cette surface grise vaut à peu près 1,41634 centimètres au carré. Et l'exercice est ainsi terminé.